Bonjour et bienvenue chez GPS Globe. Nous vous proposons une série de vidéos destinées à vous accompagner dans l'usage de votre application Globe Explorer. Suite à de nombreuses demandes de votre part, nous allons vous montrer comment transférer des données depuis votre tablette ou votre smartphone vers une clé USB. Cette vidéo a été réalisée avec une tablette en version Android 8.1. Si vous avez un appareil dans une autre version d'Android, il se peut qu'il y ait quelques différences dans les menus ou dans les manœuvres. Tout d'abord, il faut que vous sachiez où se trouvent les données. Les cartes se trouvent sur la carte micro SD de votre tablette ou bien de votre smartphone. Et toutes les données relatives au point GPS, aux routes et aux traces se trouvent dans la mémoire interne de votre appareil. Pour accéder au contenu de l'appareil, il suffit de cliquer sur l'icône fichier. En haut à gauche se trouvent trois traits. En cliquant dessus, un menu apparaît avec entre autres la représentation de la mémoire de la tablette et la mémoire additionnelle. Ici, il s'agit d'une tablette X8 4G et d'une carte SD Samsung. En cliquant sur X8 4G, je fais apparaître tous les dossiers contenus à la racine de la mémoire de la tablette. Je peux modifier l'affichage en cliquant sur les six carrés en haut à droite de l'écran. Je peux modifier l'ordre d'affichage en cliquant sur la flèche en haut à droite et le type de classement en cliquant sur Nom. Nom, dernière modification, taille et type. Toutes les données Globe Explorer se trouvent dans le dossier Globe Explorer et le sous-dossier GPX. Pour revenir en arrière, il me suffit de cliquer sur le bouton représentant une flèche retour. Pour consulter le contenu de la carte SD, il me suffit de cliquer sur les trois traits en haut à gauche, puis sur carte SD Samsung. Les données cartographiques de l'application Globe Explorer se trouvent dans le dossier GPS Globe et le sous-dossier Maps. Pour raccorder une clé USB à une tablette ou à un smartphone qui n'est pas équipé d'un port USB standard, il faut que je possède un câble OTG. Ce dernier se raccorde sur la prise de votre appareil et permet de connecter directement une clé USB. Une fois connectée, la clé USB apparaît dans la liste des mémoires disponibles. Nous voyons que ma clé USB s'appelle Globe. Pour transférer un fichier depuis la tablette vers la clé USB, il suffit d'aller dans le gestionnaire de fichiers, puis de cliquer sur les trois traits en haut à gauche, de sélectionner la mémoire interne de la tablette, ici X8 4G, puis d'aller dans le dossier Globe Explorer, puis GPX, et de sélectionner le fichier en cliquant sur l'icône à gauche. Dans notre exemple, j'ai choisi le fichier test1.gpx. Le système indique qu'un élément a été sélectionné. A ce moment, il faut que je clique sur les trois petits points situés en haut à droite et que je les sélectionne copier vers. Puis que je clique sur les trois traits situés en haut à gauche, que je sélectionne ma clé USB, un répertoire s'il est créé, puis que je valide par copier. Le système va copier mon fichier. Pour m'assurer que le fichier est bien copié, je retourne dans la mémoire de la clé USB par les trois barres, puis clé USB. et en faisant dérouler le contenu de cette dernière, je vois que le fichier test1.gpx a bien été copié. Si vous copiez des cartes qui sont des fichiers volumineux, assurez-vous tout d'abord que votre clé USB a une mémoire suffisante pour recevoir ces fichiers. Et sachez que la copie peut prendre du temps. Vous avez la possibilité de voir s'il y a une copie en cours. En balayant l'écran de haut en bas, vous afficherez toutes les notifications. Voilà pour la copie de fichier. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous remercie pour votre attention. L'ensemble de l'équipe GPS Globe est bien entendu à votre entière disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. et vous remercie pour votre attention.